Europe 1, il est neuf à moins le quart. Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio Fabien Namias. Il fait déjà du geste et son invité. Europe 1.fr d'urgence. Alors, Benoît Hamon, vous êtes mon invité. L'immigration, on va en parler parce que c'est un sujet important. Même Jean-Luc Mélenchon en parle aujourd'hui dans ses discours. Votre regard là-dessus. Il y a, il faut le dire, en France, moins d'immigration qu'on ne le prétend. Les chiffres sont assez faibles. Pourquoi ? Parce que les immigrés, vous l'avez noté, viennent dans les pays où il y a de l'emploi. Du coup, ils ne viennent pas en France. Et ça, je crois que c'est un des grands points positifs à mettre au bilan de François Hollande. Alors, en parlant de François Hollande, vous souhaitiez qu'il vous soutienne. Parce que là, en ce moment, vous êtes quand même, il faut bien le dire, Benoît Hamon, plutôt lâché de toute part. Jean-Yves Le Drian qui donne son soutien à M. Macron. Votre regard là-dessus. Écoutez, M. Namias, je ne vais pas perdre mon temps à commenter les transitions de tel ou un tel ou d'autres choses. Moi, je veux parler des thèmes qui me sont chers et donner un souffle à la France. Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. C'est parler des conditions de travail inacceptables des infirmières à l'hôpital, de la pénibilité du travail, des agriculteurs qui se suicident, des enfants qui respirent en air dégueulasse, des pesticides qui envahissent nos cantines, des perturbateurs endocriniens, la puberté précoce, mon neveu de 5 ans, la moustache, de l'euthanasie, tous ces sujets qui passionnaient les Français, les sujets d'avenir, l'euthanasie qui devrait être un droit pour toutes les personnes qui sont en souffrance. Je parlais des perturbateurs endocriniens, les maladies chroniques, le cancer de la tomate, le sida de la courgette, les hépatites B du navet. L'euthanasie qui devrait être un droit pour toutes les personnes qui sont en souffrance et en fin de vie. Pour moi, c'est ça, donner un nouveau souffle à la France. C'est ça, les thèmes d'avenir de la France. N'empêche, n'empêche, excusez-moi, mais quand même, vous êtes lâchés, disons-le, par Jean-Yves Le Drian. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'être soutenu par l'ancien Parti Socialiste. Ce qui m'intéresse, c'est la nouvelle génération du Parti Socialiste. C'est Johanna Roland, une mère qui a du poids, Étienne Lourbier, mère de Noël-le-Fuselier, Philippe Choupette, mère de Beaumont-la-Flèche, mais aussi Raoulette Glavion, Catherine Moustachu, Albert Lepoil, Gisèle Labrosse, oui, Michel Labrosse, c'est important. C'est ça, l'avenir de la nouvelle génération du PS. Bon, merci à vous, Julie. Merci, Fabien Lamias. Merci, messieurs. On va retrouver maintenant notre ami Nikos, comme ça le vendredi, il est avec nous pour les titres. Salut, Nikos. Salut, Julai, salut les loups, salut à tous. Et oui, c'est Nikos aujourd'hui pour parler de Benoît Hamon. Pourquoi moi, pour parler de Benoît Hamon ? Parce que c'est normal, c'est une légitimité normale. C'est Benoît fait Bercy, il faut le savoir, il a fait Bercy comme Matt Pokora, comme Lady Gaga. C'est une perf. Bon, par contre, mon cher Benoît, je dois vous le dire, je ne vous cache pas que lorsque nous avons su que c'était vous l'invité, on n'a pas sauté au plafond, pas un scandale de costume, pas un emploi fictif, pas de patrimoine sous-évalué, pas d'enfant à l'Assemblée. On a connu plus fun comme invité. Eh ouais, donc on va parler, nous. Allez, tout de suite, néanmoins, c'est parti pour les titres de... News of today. Allez, on vous écoute, Nikos. François Hollande a des fuites. Oui, pour François Fillon. François Hollande... Oh, franchement, oui. François Hollande serait la tête de cabinet noir. Pas un cabinet de coiffure, un cabinet noir. Hollande serait un super manipulateur, télébreux, une sorte de George Clooney dans Ocean Eleven. Ocean Eleven, oui. Ou de James Bond maléfique. Ouais. Hollande, George Clooney, James Bond. Je crois qu'il est crevé, Fillon. Il est vraiment crevé. Oui, mais c'est vrai, on fait lever super tôt, vous les politiques. Forcément, à un moment donné, le corps ne suit plus. Il nous aura tout fait. Je suis Béret Coffois, je suis Mike Bond. François Fillon a tenté à demi-mot le coup du chantage au suicide en évoquant Pierre Bergauvois. Oui, c'est vrai que ça fait peur que tout le monde se rassure. C'est du Fillon. Il s'agit, bien sûr, il s'agira d'un suicide fictif, bien sûr. Et alors ? C'était pourtant parfaitement légal, selon lui, mais François Fillon a finalement rendu ses costumes sur mesure. Il a rendu ses costumes sur mesure, Fifi la grosse mèche. Franchement, c'est complètement con. Rendre ses costumes sur mesure, à part trouver un mec qui aurait exactement le même corps que c'est toi. Mais oui, c'est vrai. Avec qui va les donner ? Si j'ai une idée, Gérard Larcher, peut-être ? Ah bon, non, il ne rentre pas. Il ne rentre pas, oui. Non. Ah si, je sais, Éric Ciotti. Ah bon ? Ah si, avec juste le tissu d'une manche, il peut faire trois costumes. Allez, c'est bon, merci Nikos. A bientôt. Gravement accusé par François Fillon, hier soir, le président de la République, François Hollande, a tenu à être présent ce matin. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Bonjour. Oui. Vas-y, lâche-toi, Benoît. Il est écroulé, Benoît. Vas-y, continue. Allons-y. C'est la débandade. Oui, je suis le cerveau du cabinet noir. Oh, le con, non, franchement, il est marrant, Fillon. Il peut en témoigner, Benoît. C'est la première fois, en cinq ans, qu'on me dit que je suis un cerveau. Alors, le meeting de Benoît Hamon à Bercy avait du souffle, et pourtant, il n'est pas favori. Alors, comment vous pouvez soutenir concrètement le candidat socialiste, monsieur le président ? Madame Leclerc, comment pouvez-vous dire cela ? Je soutiens Benoît Hamon. Je soutiens indirectement, certes, mais je soutiens. C'était lundi. J'ai interdit, avec fermeté, plus grande fermeté, tous les ministres ou secrétaires d'État qu'ils ne rejoignent pas l'autre enfant, Emmanuel Macron. Oui, mais dès le lendemain, Barbara Pompili a annoncé son soutien à Emmanuel Macron. Oui, et j'en ai pris note. Et j'ai donc, dès mercredi, interdit avec encore plus de fermeté. J'étais à la limite de la violence. J'ai tapé du doigt sur la table. Et d'ailleurs, dès le lendemain, vous remarquez... Jean-Yves Le Drian a annoncé son soutien à Emmanuel Macron. C'est pas faux. Donc, j'ai décidé, en conscience, d'arrêter de t'aider, Benoît. Parce qu'en fait, plus je l'aide, moins il a de soutien. Excusez-moi, je dois me quitter parce que j'ai envie d'aller au cabinet. Oh non ! Noir, bien sûr ! Oh là là ! Oh merci, monsieur Lange ! Vous êtes en pleine forme ce matin. Merci. Merci d'être passé, en tout cas. Toujours le bon mot. Benoît Hamon est donc notre invité ce matin. et Arnaud Montebourg, un de ses principaux soutiens, est passé nous voir. Salut le gars Benoît ! Arnaud Montebourg. Salut ma Julie, salut mon Soto, salut mon Joubert ! Bonjour ! Ah ! Mon Benoît, mon amour, mon beube, mon noin noir, mon Benoît ! Est-ce que t'as senti quelque chose depuis que je te soutiens ? Un trémissement ? Non, rien ? Ben non, je sais, je sais. Et moi, déjà, Benoît, je vais te dire, je vais te faire être confident. Déjà, quand je me soutiens moi-même tout seul, il ne se passe pas grand-chose. Alors quand je soutiens les autres, c'est pire. Cela dit, tu as vu la bonne nouvelle, hein ? Juliette Binoche. Ah ben oui. La Binoche nous a rejoint. Exact. Hein, c'est pas rien. Une actrice française, connue et glamour, ça nous change des chanteuses de France Inter, à cheveux gras et des joueurs et des joueurs de Gen B. Ah ben non ! Alors, qu'est-ce qui vous plaît chez Benoît Hamon ? Monsieur Montebourg, dites-nous. Qu'est-ce qui me plaît chez Benoît ? Vous le voyez, il est devant vous. C'est une évidence, c'est un winner. Un winner. Un winner. Tenez, j'étais hier sur le stand Végétalisme et Macramé de la Kermesse de printemps du mouvement Féminisme et Poésie de la fac de Nanterre. J'y étais pour le grand débat, un débat important, un débat qui ne doit pas laisser insensible. Le débat, c'était laïcité et congé de bio. Eh bien, je peux vous dire que mon Benoît, il était en place. Il a fait un carton là-bas. Et vous avez appelé aussi Jean-Luc Mélenchon à se retirer, Monsieur Montebourg. Moi, j'appelle solennellement, je le dis sur votre micro qui est là, Jean-Luc Mélenchon à faire gagner la gauche en se retirant. Et je soutiens l'appel du Parti Socialiste qui demande également à François Fillon et c'est la moindre des choses de se retirer. Je crois qu'il serait digne, n'est-ce pas, que Mme Le Pen se résigne à abandonner cette élection perdue d'avance. Et si d'ailleurs également Emmanuel Macron pouvait virer son cul de l'élection, je pense, Benoît, que tu as une chance de plier Poutou et Cheminade même lié ensemble. Merci, Arnaud Montebourg. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, rejoint donc le mouvement En Marche et on va accueillir Emmanuel Macron. Bonjour, M. Macron. Oui, oui, oui. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour, Benoît. Pardon, je ne peux pas trop te parler parce que je suis encore coincé sur le standard de mes soutiens. Ça sonne sans arrêt. Oui, ça n'arrête pas. Oh, la sonnerie de portable. C'est votre portable qui sonne, M. Macron. Oui, oui, permanence Macron, j'écoute. Oui, Jean-Yves, bien sûr. Ne t'inquiète pas. Bien sûr, j'ai noté ton ralliement. Le Drian, oui. Tu es marqué entre la Borde et Leclerc. D'ailleurs, merci, Mme Julie. Ah bon, carrément ? Excusez-moi, mais ça n'arrête pas. Ah, je prends, je prends. Oui, pardon, j'écoute. Merde, c'est Jean-Vincent Placé. Ah ! Oui, Jean-Vincent. Oui. Non, ne t'inquiète pas, j'ai bien reçu tes 128 textos. Oui, les 33 mèles aussi. Non, mais je sais que tu veux être ministre. Oui, mais on ne peut, tu sais, on ne peut pas accueillir toute la misère politique du monde, tu sais. Au revoir. Celui-là, je te le laisse, Benoît. Ça me fait plaisir, c'est cadeau. Encore ? Excusez-moi. Permanence Macron, Permanence Macron, j'écoute. Oui, madame. Oui, madame. Madame, comment ? Hamon. D'accord ? La maman de Benoît. D'accord, d'accord. Vous voulez être en marche aussi. Anne, vous ne serez pas seule. Bien sûr que je peux faire des tarifs familiaux. Bien sûr que vous êtes... 18. Tous les Hamons. Son oncle, sa tante, ses cousins. Son père, sa mère, son frère, ses sœurs. Oh, ça sera le bonheur. Mais ça n'arrête pas, monsieur Macron, tous ces soutiens. C'est fou, c'est fou, tous ces soutiens qui tombent. Rien ce matin. Madame Julie, j'ai eu Maïté, Gilles Verdès, Patrick Baptiste, Robert Rue et la bande à Basile. C'est un peu hétéroclite, je l'avoue. Ça, oui. Si tu en veux un parmi tous ceux-là, Benoît, tu te sers, c'est pour moi. Merci Emmanuel Macron. Et on va continuer à parler de ces ralliements avec François Bayrou. Bonjour François Bayrou. Ma... Ma... Oui, enfin j'ai l'habitude. Madame Julie. Madame Julie. Madame... Madame... Non, Madame... Madassia est garée en double file. Il faut que je fasse vite. Bon alors, dites-nous ce que vous pensez du ralliement de Jean-Yves Le Drian à Emmanuel Macron. Écoutez, avec Jean-Yves Le Drian, nous récupérons à nouveau un débris. Hein ? Un débris. Oui, nous récupérons un débris. Des brillants esprits du gouvernement. Alors, que pensez-vous de Benoît Hamon ? Écoutez, cela peut vous surprendre, mais je l'apprécie beaucoup. D'ailleurs, je déplore qu'il ne nous rejoigne pas. J'espère qu'avec nous, néanmoins, il roulera des joints. Quoi ? Il roulera des joints. Il roulera des joints juillet à nos côtés et que nous serons ensemble unis. D'accord. Merci beaucoup, François Bayrou. Jean-Luc Mélenchon, passe nous voir maintenant. Bonjour, M. Mélenchon. Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre ? Non, mais alors, je suis venu voir mon camarade Benoît dans un but précis. Bon, ben, pourquoi ? Dites-nous. Mais vous allez arrêter avec vos pudeurs de gazelle. Vous savez très bien pourquoi ? Mais pour fumer, parce qu'à un moment donné, il faut se tendre la main. Mais Benoît le sait, pour fumer le calumier de la paix. Allez, on voit ta musique, là, on rigide. Benoît, tu danses Benoît ? Tu sais que j'ai vu des images qui étaient beaux à Bercy. On aurait dit Jaurès. Allez Benoît, c'est trop con, pense à la gauche, pense aux travailleurs. Viens chez moi. Tu sais quoi ? Je suis même un peu prêt à... Oui, je suis prêt à te nommer secrétaire d'État aux anciens combattants parce que tu t'es bien battu. Je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas aller plus loin. Oh non, non, c'est bon. Merci et bravo, vraiment bravo à Nicolas Canteloup et à ses auteurs. Arnaud Demanche, Philippe Cavrivière et Laurent Vassilian. Bravo. Vous savez quoi ? Vous allez reciter parce qu'il le mérite. Philippe Cavrivière, Arnaud Demanche et Laurent Vassilian. Et Nicolas Canteloup qu'on retrouvera lundi en direct à 8h40 face à Marine Le Pen. Merci Nicolas et à lundi. Benoît Hamon, merci d'avoir été...